Salut bienvenue sur investir chez nous aujourd'hui nous allons parler de 7 business qui vont vous aider à gagner de l'argent en Afrique si vous restez jusqu'à la fin nous allons vous donner un autre business bonus qui pourront qui pourra vous aider aussi à perdre beaucoup d'argent en Afrique alors restez jusqu'à la fin pour profiter moi c'est Djami Kakona je suis ingénieur de formation et fondateur d'investir chez nous je suis entrepreneur aux Etats-Unis et en Afrique le but de notre chaîne est de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique alors si vous êtes d'accord avec nous nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne partager massivement aussi nos vidéos et aimer et commenter dans nos vidéos pour nous aider à progresser alors nous allons sans plus tarder commencer avec notre première idée qui va vous aider à gagner beaucoup beaucoup d'argent en Afrique facilement même ici c'est le business de la création de morgue en Afrique nous avons pas trop de morgue par exemple dans nos pays africains nous avons que des morgue qui sont des morgue de l'état et il n'y a pas trop de morgue privé et si si nous voyons bien que des morgue de l'état des fois ça remplit rapidement et nous avons beaucoup de gens qui meurent en Afrique mais nous n'avons pas où les conserver alors ici si tu fabriques un morgue en Afrique tu vas te faire beaucoup beaucoup d'argent ici l'idée revient de commencer avec la fabrication des morgue et quand tu fais ces morgue là tu pourras maintenant conserver les gens et les mettre les mettre les faire payer par jour ou bien par mois ça dépendra comment tu vas commencer à faire ton business mais ici je vous demande de voir dans votre ville dans votre pays et s'il ya déjà vous avez beaucoup de morgue et voir comment vous pouvez les spécialiser ou les plus comment les plus fabriquer continuer à faire de beaucoup d'argent et ici comment extendre ses business ses business peuvent être extrême quand tu as beaucoup de clients tu peux maintenant voir si tu peux créer comment dirais tu veux créer les cimetières aussi donc parce qu'en afrique nous n'avons pas les bons cimetières en afrique donc voici tu peux créer des cimetières en afrique qui vont aider à faire beaucoup d'argent car l'afrique a aussi besoin de ça parce que nous avons beaucoup de morts chaque jour en afrique mais nous savons pas comment les intérêts avec avec respect alors créer des cimetières et créer de morgue et doit te faire beaucoup beaucoup d'argent donc c'est par là que je vais te demander de voir mais je sais que ces projets peut demander beaucoup d'argent mais c'est un projet dont tu peux avoir l'idée et même trouver des investisseurs et faire ses projets là donc fait un bon business plein cherche des investisseurs et tu peux commencer avec ses projets ici tu peux juste payer des terrains aussi dans les endroits éloignés de la ville mais tu dois parler avec votre mairie pour confirmer si ces endroits là sont permis à faire des morgues ou des cimetières nous allons passer à notre deuxième type d'idée donc ici c'est l'idée de créer des entreprises amène des dispensaires ou des hôpitaux donc nous avons beaucoup des hôpitaux de l'état en afrique qui des fois qui n'a pas beaucoup de bons médecins ou des bons équipements des équipements des équipements alors ici je vais te demander de créer des dispensaires ou des hôpitaux mais comment ça va avec des dispensaires qui pourra t'aider à grandir avec l'avenir avec les revenus que tu vas avoir et créer des hôpitaux avec les temps donc créer des dispensaires ça va vraiment beaucoup aider les domaines médicaux en afrique nous avons besoin vraiment beaucoup des investisseurs sur ces domaines là donc parce que nous avons beaucoup les gens qui tombent malades en afrique et il faut il faut des bons des bons soins médicaux nous demandons que les africains puissent investir investir et dans des hôpitaux et dans des dispensaires et comment tu pourras agrandir ce genre de business ce genre de business peut agrandir par créer des médias comment dire des assurances médicales donc quand tu as l'hôpital par exemple tu peux maintenant créer des assurances médicales dont tu fais payer par mois par exemple 1000 $ 50 $ par mois où j'ai pas dit bon 1000 $ c'est un peu trop donc 10 $ par mois 5 $ par mois mais donc c'est l'assurance médicale par exemple si quelqu'un tombait malade il peut venir à votre hôpital et se faire soigner gratuitement vraiment ça c'est aussi une stratégie à inclure dans ce type de business nous allons passer à notre troisième type de business ici c'est la création de shop de commande et des pièces des échanges des véhicules alors nous avons beaucoup de véhicules en afrique qui fonctionne mais dont on a difficulté de trouver des pièces de réchanges ici faut faire un tour à dubaï ou en chine fait des containers qui pourront écouter 50 à 40 mille dollars commence avec ces containers là et des pièces de réchanges en afrique des véhicules que nous trouvons qui nous trouvons nombreux ce sont des tout à d'abord je vais pour lui des données ici l'idée de commencer avec des pièces de réchanges des quotas des mazda et voici moi dans la ville qu'elles sont quels sont des véhicules qui en a beaucoup les taxis bus paye des pièces de réchanges et commence à revendre avant des pièces de réchanges dans la ville et tu verras que tu vas te faire beaucoup d'argent je vous dis c'est vraiment des business en or donc comment ces business là et tu vas me donner raison comment sur nos vidéos sur cette vidéo surtout dit moi si vous voulez que nous puissons vraiment expliquer comment ou payer ces genres de pièces de réchanges à combien vous allez dépenser et nous allons nous serons ravi de faire cette vidéo nous allons passer à notre quatrième type de business ici ici qui serait les business de créer des shops des comptes de shop de vente de construire des équipements de construction donc des quinquélerie quoi donc avoir des quinquélerie ça va nous aider à aider les la population africaine qui veulent construire et à payer des équipements de construction sur place en afrique nous nous sommes encore à l'étape de construction de l'afrique alors dans tous les pays africaines je vois qu'il ya beaucoup de construction qui sont tous ces passés alors ça serait mieux d'être de commencer un shop de quinquélerie ici encore je vais te demander d'aller chez acheter et des équipements de quinquélerie amène des outils dont je pense à en vendre en chine ou à dubaï fait ces shops là et tu verras que tu vas te faire beaucoup de bénéfices car tu peux vendre des équipements avec un prix double ou triple de ce que tu as payé en chinois dubaï donc on fait des recherches où tu pourras à localiser ton shop de quinquélerie et surtout au centre ville je crois ça sera aussi très bien pour l'attraction fait des publicités toujours dans les réseaux sociaux gratuitement et tu verras tu vas te faire beaucoup 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 d'argent nous allons passer à notre cinquième type de business que tu peux créer en afrique et te faire beaucoup d'argent facilement c'est la construction de maisons des appartements donc les business de construction quoi commence à construire si tu n'as tu n'as pas tu n'as tu n'es pas fort tu n'as pas de capacité sur la construction tu peux juste à engager des gens de qui ce qu'ils sont forts en construction ici l'objectif c'est de créer une compagnie qui est une structure vraiment professionnelle dont je vais commencer à gagner des contrats de construction des appartements les constructions des malles les constructions des maisons donc c'est ça donc crée ta compagnie engage des gens qui vont commencer à faire des constructions et toi focalise toi à chercher des contrats tous des contrats de construction et je crois que tu vas te faire beaucoup d'argent car à l'afrique beaucoup de gens construisent maintenant là donc vraiment ce sont des business en or à commencer notre huitième type de business serait l'usine de fabrication des papiers hygiéniques ici l'objectif de fabriquer des serviettes et des papiers hygiéniques donc il ya beaucoup des hôtels beaucoup de restaurants qui ont besoin des serviettes et des papiers hygiéniques ici tu peux même commencer à mettre des logos de ses hôtels et des des logos de cette heure de ce document de ses hôtels et de restaurants par exemple et tu as des hôtels en afrique dont ils ont besoin des serviettes donc tu leur demande les noms et tu mets les noms de les logos et les noms de leurs hôtels sur les serviettes et comment ça fabriquer et comment ça leur vendre donc ici l'objectif c'est quoi l'objet c'est de vendre à un gros même les papiers hygiéniques ici tu ne vas pas créer des shops mais tu vas commencer à vendre ça au shop tu vas commencer à les vendre en gros au shop qui vont les vendre en petit détail fait des recherches en chine il ya des machines qui peuvent t'aider à fabriquer des serviettes et des papiers hygiéniques des serviettes dont tu peux mettre les logos fait des recherches sur alibaba tu pourras en savoir plus comment à trouver ces machines et ses équipements pour fabriquer des serviettes et des papiers hygiéniques et commencer à vendre en gros dans des hôtels dans des hôpitaux dans des restaurants et dans des personnels aussi dans l'objectif c'est de trouver des distributions des shops de distribution qui vont commencer à distribuer des papiers hygiéniques les serviettes et d'autres produits en papier merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau nous avons dit à nous allons garder notre bonus pour les derniers alors notre dernier business sera notre bonus mais avant de les à dire ici nous demandons de vous abonner à abonnez vous dans notre chaîne et partager notre vidéo notre bonus est la logistique ici c'est la logistique de plus de de l'agroalimentaire alors nous savons que nous avons des fermiers nous avons des fermes mais ces fermiers là ont des difficultés de comment distribuer les produits en ville alors et nous avons des difficultés des routes aussi en afrique si tu commences avec des grands camions tu pourras avoir des problèmes mais ici je vais te dire de commencer avec des motos et mobile est ici il faut fabriquer des motos à tri à trois pneus vous pouvez checker sur alibaba vous allez voir à combien coûte ces motos je crois ça coûte au moins 400 ou 300 dollars et vous pouvez payer ça à partir de la chine et l'amener à l'afrique et commencer à distribuer les produits à partir de la ferme et aux aux clients directement donc avec ces motos à quatre à trois pneus vous pouvez bien aller jusqu'en brousse dans des fermes et prendre la nourriture prendre la comment les produits alimentaires et les amener dans des marchés les distribuer vous pouvez même signer un contrat avec des hôtels des restaurants vous allez commencer à aller chercher les produits directement dans des fermes et les amener directement dans des restaurants dans des hôtels et directement aussi chez les clients et ici pour bien développer ce genre de business vous devez créer une application téléphone ça ça serait après avoir obtenu beaucoup de clients une application téléphone qui va vous aider à connecter les clients et vous donc vous les distributeurs d'abord chercher à savoir beaucoup de fermiers dans votre ville ou village trouver des fermiers et offrir les services de logistique vous pouvez commencer juste à distribuer leurs produits en ville et quoi ça c'est vraiment un bon business à évaluer donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission notre vidéo nous demandons si vous avez aimé les contenus de ces vidéos partager avec vos amis, vos frères, vos familles et enfin que nous puissions aider les africains à l'entrepreneuriat et à l'investissement en Afrique à la création des emplois et ça même vous pouvez faire plus de notre chaîne et nous vous remercions de votre temps et nous allons nous voir à la prochaine n'oubliez pas de regarder la vidéo sur les liens au dessus 5 business à commencer à moins de 100 $ et 2 business à commencer à moins de 10 $ Merci et au revoir